Le travail du mémorial, qui est le plus grand centre d'archives en Europe sur l'histoire de la Shoah, qui a été créé en 1943 pendant la guerre pour collecter des archives, a comme colonne vertébrale l'enseignement de l'histoire de la Shoah, parce que c'est une histoire qui fait partie de l'histoire de France, c'est une histoire qui fait partie du patrimoine de l'histoire de l'Europe. Nous sommes devant le mur des noms. Il y a 76 000 noms qui sont gravés sur ce mur. L'idée de l'histoire locale et de l'histoire individuelle, c'est d'expliquer que derrière un chiffre, il y a des histoires individuelles, il y a des histoires familiales. Nos collections sont extrêmement importantes. 40 millions de documents d'archives, 300 000 photos d'archives, 80 000 ouvrages. Il y a aujourd'hui trois grandes institutions sur la Shoah, une qui est aux Etats-Unis, une qui est en Israël et nous qui sommes en Europe. Nous avons été sollicités par différents ministères de l'éducation pour intervenir dans des pays européens, là où il n'y a pas d'institution dédiée à l'histoire de la Shoah, là où il n'y a pas d'expertise d'historien spécialisé sur l'histoire de la Shoah, et souvent là où il y a des conflits encore vivants, où cette mémoire de la Shoah, souvent a été instrumentalisée par l'histoire européenne d'après la guerre, ou dans des conflits qui sont toujours actuels, pour en fait commencer un processus de réappropriation de l'histoire, de la mémoire, de la Shoah et de l'Europe à ce jour. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –